Parfois, il y a des films comme ça qui vous prennent au débourvu. Vous vous dites, voyons, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce que c'est le projet ? Anselm est de cela. Qu'est-ce que Anselm de Wim Wenders ? C'est un documentaire en 3D sur un artiste, un artiste contemporain, qui s'appelle Anselm Kieffer, artiste allemand. Mais pas n'importe quel artiste, vous allez voir pourquoi. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est un film tourné en 3D. C'est un documentaire tourné en 3D. C'est un auteur, un réalisateur, qui, du coup, prend la 3D pour en faire quelque chose. Et il y a assez peu, et d'ailleurs il y a assez peu de films encore aujourd'hui qui sortent en 3D, il y a assez peu de réalisateurs qui prennent la 3D pour l'utiliser comme un outil de narratif. Comme un outil de narration, comme vraiment le vocabulaire. L'utiliser pour que ce soit le vocabulaire de la mise en scène du cinéma. Il y a des James Cameron qui l'ont fait, Zemeckis, Jean Pass et des Meilleurs, des Anglais. Et il y a assez peu de réalisateurs qui, au final, ont utilisé à bon escient la 3D. Là, pour le coup, elle a son utilité, et je pense que le film est à voir en 3D, parce que vraiment, je pense qu'on perd 50%, 80%, je pense, de l'expérience globale. Parce que vraiment, ça a été pensé pour, quoi. Le film a été pensé en 3D. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier film documentaire qu'Edwin Wenders tourne en 3D. Et je trouve que ce projet est intéressant, parce que la 3D n'est pas utilisée, du coup, pour le côté spectaculaire, de te balancer des trucs dans les yeux, comme beaucoup de films spectaculaires qui ont eu des conversions. Vraiment, quand tu vois un film en 3D, et que tu le vois sur un écran, que tu le vois en 2D, tu vois tout de suite que c'est un film qui a été fait en 3D, parce que tu as des trucs qui t'arrivent à la gueule et tu fais « Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le projet ? » « Ah oui ! C'était un film en 3D. » Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de te faire rentrer dans l'univers de l'artiste. C'est-à-dire que vraiment, tu vas dans les... de faire comprendre le relief, quoi. de faire comprendre les oeuvres, de te faire rentrer dedans, de te faire rentrer... Il y a des sculptures, il y a des architectures, il y a des oeuvres monumentales, il y a des trucs, mais qui sont absolument dingues. Pourquoi est-ce que moi, le film m'a marqué ? Je trouve vraiment... Je pense que c'est l'un de mes films préférés cette année-là. Vraiment, parce que déjà, ça me parle, quand on parle d'artistes. Des films sur des artistes, quand on voit des artistes travailler, ça me parle. Mais c'est un truc qu'il faut dire, et un truc important, c'est que le film est quand même vachement abscond. C'est-à-dire que le film n'est pas du tout didactique, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un biopic, ce n'est pas un film qui va expliquer qui est Hansel Kieffer, qui ne va pas raconter sa vie. Et du coup, le film, il ne vous prend pas par la main. Donc ça, il faut être au courant. Ce n'est pas forcément évident. Forcément, on ne va pas sortir en sachant beaucoup plus de choses de l'artiste. Et le film se déroule. En fait, on va suivre Hansel Kieffer aujourd'hui. C'est quelqu'un, c'est un artiste contemporain, qui est encore vivant. Et on va le suivre aujourd'hui. On va le suivre travaillé. Et en fait, il y a de la fiction et du documentaire dans le film. Et il y a des moments de fiction où en fait, il y a un jeune acteur qui le joue enfant. et où il y a un autre acteur qui va le jouer plus jeune. Où il y a des instantanés comme ça de sa vie. Mais c'est des moments qui sont entremêlés. Donc, ce n'est jamais très clair. On n'en apprend jamais beaucoup sur le personnage. Je pense que c'est intéressant. Moi, vraiment, ça m'a donné envie de m'intéresser. Parce que je le connaissais de très loin. Vu que j'ai fait des études artistiques, je connaissais l'artiste. Mais vraiment, je ne m'étais jamais trop intéressé à lui. Et vraiment, j'ai découvert un artiste complètement fou. Parce que c'est ça. Et c'est là où le film, vraiment, moi, m'a pris. Et je me suis dit, mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, c'est quelqu'un... C'est un peu difficile de décrire qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il produit comme œuvre. Je pense qu'on va regarder la bande-annonce pour comprendre. C'est que vraiment, il fait des trucs complètement fous. Il fait des œuvres monumentales. Il investit des lieux. Il crée des sculptures, des infrastructures. C'est... Moi, il y a des moments... Vraiment, il y a des trucs. Par exemple, son atelier, c'est un hangar. Mais c'est un hangar genre... Tu as l'impression que tu peux mettre des avions dedans. C'est un hangar de fusée. Ça n'a pas de sens. Pour aller d'un point à un point B, il prend un vélo. Pour aller d'une œuvre à l'autre, tu te dis, mais quoi ? Et il y a des trucs où tu le vois, mais il fout le feu. Tu le vois mettre le feu à des œuvres. Vraiment, des fois, il y a des tableaux de 3 mètres sur 10 mètres. Et il fout le feu. Il prend un lance-flamme. Il y a des assistants avec lui qui sont là, avec des extincteurs. Tu te dis, wow, wow, wow. À tout moment, ça peut dégénérer. Il y a des moments où il utilise du métal liquide. C'est-à-dire du métal en fusion. Tu le vois projeter du métal. Ça explose. Enfin, c'est hyper dangereux. Tu te dis, mais... Oui, OK. Le mec est un peu fou. Et le film, comme il est en 3D, tu as tout le temps des plans, des cadres, des mises en scène, tout est fait pour que ça te projette à l'intérieur. Franchement, il y a des moments, visuellement, c'est dingo. Il y a des compositions, à certains moments. Franchement, c'est saisissant. C'est dingo. Le film, il est vraiment singulier. Je pense que c'est l'un des films les plus singuliers que j'ai vu cette année. Mais vraiment, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ice, j'espère que ça t'a plu. Et j'avais envie d'en parler parce que... Je pense que c'est un petit film qui va être diffusé dans assez peu de salles et qui va être difficile à voir en 3D. Ça, c'est un peu dommage. Moi, j'ai eu la chance de le voir avant la sortie dans un petit festival qui projetait des films en 3D. Donc vraiment, je l'ai vu dans les meilleures conditions. Je l'ai vu en 3D et vraiment, j'ai pris le truc dans la gueule et ça m'a fait vraiment... En fait, c'est comme l'année dernière. J'ai vu le documentaire sur David Bowie et c'était l'une de mes meilleures expériences l'année dernière parce que le film est extraordinaire. Cette année, c'est pareil. Je trouve ça bien de faire des films comme ça sur des artistes. En fait, on essaye de te faire ressentir les oeuvres. Et en fait, c'est contemplatif. Tu traverses... Parce que c'est beaucoup de... Tu vois les oeuvres, tu profites des oeuvres, tu contemples les oeuvres. Vraiment, il y a un truc très contemplatif. Tu le vois travailler. Et c'est assez... En vrai, c'est aussi un truc... C'est quand même très rare de voir un artiste comme ça travailler et de pouvoir être aux premières loges comme ça, de le voir faire des trucs. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup voir dans les films de fiction, sur les peintres et sur les artistes. Mais c'est souvent assez mal fait. C'est souvent pas très... Pas très bien mis en valeur. Et là, c'est un docu. Donc vraiment, tu le vois taffer. Tu le vois faire des trucs fous. Ça, c'est assez extraordinaire. Il faut vraiment qu'on se regarde la balance. Parce que j'en parle. Évidemment, vous ne voyez pas trop de quoi il s'agit en ce qui concerne les oeuvres. Donc on a besoin de se voir les oeuvres. Évidemment, vous n'allez pas les voir en 3D. Mais vraiment, moi, je conseille, si vous avez l'occasion de le voir, le film en 3D. Je pense qu'il va rester très peu de temps à l'affiche. C'est un film qui va faire très, 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 très peu d'entrées. Et c'est très dommage. Parce que je pense que c'est l'un des trucs les plus fous que j'ai vu cette année. Bonjour, Estil. Je vous mets une petite balle à l'anouce. Comme ça, on est bien. Allez, où est ma petite balle à l'anouce ? Paf. Flip. C'est parti, mon kitty. L'on voit. Les tableaux, les infrastructures. Le gigantisme, en fait. Des oeuvres. C'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, Uchi. Parce que tu vois, maintenant, ça fait partie de son oeuvre. Le film fait partie de son oeuvre intrigante. Tu vois, il y a des trucs comme ça, là. Avec des carcasses d'avions. Et les carcasses d'avions deviennent des oeuvres. C'est incroyable. Franchement, les sculptures, les architectures, c'est ma boule. Tout ça, c'est des trucs... Il a investi des lieux. Et il a créé des architectures. C'est fou. Et il vient en France, aujourd'hui. Il a un atelier en France. Il y a vraiment des plans, des compositions. Il y a des choses vraiment saisissantes dans le film. Là, ce plan-là, en 3D, il est saisissant. Anselm. Donc ça, c'est un vrai... Moi, j'ai adoré. Vraiment, là, je pense qu'il est dans mon top 10 cette année. Il va sûrement monter, d'ailleurs, dans mon top. Parce que vraiment, ça fait partie de ses films. Là, j'y repense. J'ai envie de m'intéresser à l'artiste. De me renseigner sur l'artiste. De découvrir plus de choses. De les voir. Parce que vraiment, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien. Et j'aime ces films qui t'amènent vers des choses. Et qui, du coup, te... Active une curiosité en toi. Et du coup, ça va t'amener à apprendre plus de choses. À découvrir des choses. En fait, c'est une sorte de porte d'entrée vers un artiste. Et en plus, le film permet de ressentir des œuvres que peut-être tu ne verras jamais en vrai. Et de presque les ressentir. Vu que c'est en 3D. De presque les apercevoir et les ressentir comme si tu les voyais presque en vrai. Et ça, c'est quand même assez fou. Effectivement, c'est un peu... Mais ça, c'est ma cinéphilie, tu vois. C'est le fait que, voilà, je vais voir... Je suis curieux de tout. Et je vais voir un peu... Beaucoup de choses, tu vois. Si je peux aller voir Expandables de la même journée que Hansel. Et je pense que... Ça, c'est un truc dont je parlais avec Ice l'autre jour. Tu vois, je suis content, tu vois, de l'avoir incité. De lui avoir peut-être donné envie d'aller le voir. Ne serait-ce que d'être curieux. C'est que c'est cool de sortir de sa zone de confort. C'est positif, tu vois, d'aller voir des choses. De se confronter à des choses que peut-être tu ne serais pas allé voir normalement. Et c'est toujours positif. Et vraiment, voilà, quoi. Allez-y, Hansel, pour moi, c'est une pépite. C'est un chef-d'œuvre. Le bruit du temps. C'est un chef-d'œuvre.